Je suis junior de Solidarity City, je suis dans le sous-groupe d'InterSol. Moi c'est Cédric, je fais aussi partie également d'InterSol. Il y a quelques années derrière, j'étais un réfugié. Je suis arrivé ici, je me suis dit, ok, bon d'accord, Blaise, bon, je crois que maintenant tu peux te retrouver dans un endroit où tu peux avoir tes droits, mais bon, je me suis rendu compte que c'était pas facile. Donc du coup, je me suis rapproché de certains mouvements politiques. J'ai trouvé ces gens qui se battaient pour les droits des réfugiés, qui s'appelle toujours InterSol, International Solidarity, qui est le nom de notre groupe au départ. Ici, on a créé Solidarity City par rapport à un mouvement canadien qui est passé sur Berlin, qui nous a parlé de vie sanctuaire. Une ville où tout le monde aura accès à un pouvoir de décision, pour pouvoir aller à l'hôpital, pour pouvoir aller à l'école. Ils nous ont expliqué leur projet, comment ils ont pu les installer dans certaines villes au Canada. On s'est jeté dans le projet, on s'est dit, ok, bon, on va essayer de mettre toutes les structures en marche, on va choisir des thèmes politiques pour mettre Berlin comme une ville sanctuaire. Et nous, pour cette année, on s'est centralisé sur la santé. La démocratie, aujourd'hui, comme elle est organisée, c'est un peu la dictature de la majorité sur la minorité. Et ça, ça me fait très mal. Qu'on mette de côté certaines minorités, c'est simplement parce que d'autres ont décidé que les choses doivent marcher comme ça. Ça, c'est ma façon de penser. Je le dis honnêtement en parlant de moi, je ne veux pas engrober le côté démocratique qu'il fait, les élections. Oui, c'est très bien que chacun a voté pour... C'est un truc dans la vie. Mais il faut toujours, dans toutes les élections, tenir compte de la minorité. Parce qu'elle reclame quelque chose. Et ça, il faut tirer l'oreille dessus pour essayer de voir si ça va dans le bon sens, pourquoi pas les écouter. Je me semble égaux, que tu es la peau de noir, blanc, jaune. On aimerait vraiment que le monde essaie d'avoir le même regard qu'on peut avoir sur un animal domestique à la maison, sur l'humain qui passe à côté de soi. Parce que ça respire, ça parle. Il ne faut pas regarder parce que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là ? Et ça, je crois que si ce message peut toucher quelques cœurs, il faudra qu'ils essaient de changer leur façon de vivre. c'est tout ce que je pourrais envoyer comme message.